Attaque. Non, la para-réposte. Tous ces points. Deux, un. C'est une expérience unique au monde. C'est quelque chose d'incroyable. On dit qu'il y a des choses qu'il faut voir et qu'il faut vivre. On avait espoir qu'il y ait un effet, mais un effet à ce point-là. Au Sénégal, à Thies, à 70 km de Dakar, l'association Pour le sourire d'un enfant, initié par Meli Roba, a introduit l'escrime comme sport en prison. Il faut avouer que les primes à bord, j'avais une inquiétude. Je me disais comment peut-on pratiquer l'escrime en milieu carcérale, pensant que l'épée était dangereuse. Plus de 500 jeunes filles et garçons en ont bénéficié. Quand je suis entré en prison, je me suis dit que maintenant c'est fini pour moi, parce que je suis foutu. Je me suis foutu. Mais en faisant un escrime, je me suis dit que pourquoi pas faire ma vie normalement, comme je peux le faire en escrime. Donc je peux le faire dans ma vie. Des enfants placés par la justice pratiquent ce sport dans son centre d'accueil. Après dix ans de cette justice réparatrice, aucun mineur n'a récidivé. C'est une réussite sans précédent. Un véritable mystère que ce film tente d'élucider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada